se pose. Et donc, quand il est décidé d'agrandir le Louvre pour loger la famille royale, qui était déjà logée là, mais dans des conditions pas toujours extraordinaires, eh bien, on va décider de faire, d'abord, consulter des architectes français, puis considérer que les architectes français ne sont pas bons. Donc là, je résume et je verrai plus en détail après, et décider de faire un concours auprès d'architectes italiens et de choisir le meilleur. Mais le meilleur est déjà choisi, d'ailleurs, comme souvent dans les concours. C'est-à-dire qu'on va consulter, mais on sait déjà qui on va prendre. Pour vous dire que les choses n'ont pas changé depuis 350 ans, vous verrez d'ailleurs que dans le détail, lorsqu'on regarde ce qui se passe au cours de ce voyage et ces péripéties, tout ce qui va se passer, on a un peu l'impression, surtout quand on est architecte, de vivre des moments qu'on connaît encore aujourd'hui. Rien n'a changé. Les réactions des maîtres d'ouvrage, les rivalités entre architectes, les jalousies, etc., etc. On retrouve absolument tout ça aujourd'hui. Mais depuis 350 ans, on peut dire que rien n'a changé. Alors il y a une deuxième chose intéressante aussi dans ce voyage, c'est que ça va être l'occasion, mais j'y reviendrai, d'organiser l'enseignement de l'architecture en France. Ce qui n'était pas encore le cas. Et cet enseignement va être structuré d'une façon qui, curieusement, ne va pas évoluer jusqu'en 1968. Ce qui est quand même remarquable. Dans des locaux qui vont changer, mais dans des conditions qui sont absolument identiques. C'est là qu'on va voir apparaître en particulier le prix de Rome. Envoyer les jeunes architectes qui sont les plus doués, entre guillemets, à Rome pour faire leur classe là-bas. Donc là, vous avez sous les yeux une image qui est le premier projet du Bernin, parce que nous allons voir qu'il va en faire quatre. Et puis en dessous, donc c'est en-dessus, et en dessous, vous avez le projet qui a été fait par un ensemble d'architectes, qui sont trois, enfin deux, je dirais, plus un peintre, mais qui est aussi architecte par moment. Donc c'est Le Brun, Le Vaud, qui est architecte, bien entendu, et un dénommé Perrault, qui est médecin. Et les mauvaises langues diront, d'ailleurs, il faut que l'architecture soit vraiment bien malade pour qu'on la confie à un médecin. C'était la plaisanterie de l'époque concernant Claude Perrault, qui est le frère de Charles Perrault. Charles Perrault étant celui qui a écrit les contes, que vous connaissez, les contes de Perrault, mais qui était aussi un secrétaire de Colbert. Et nous verrons aussi un individu qui cherche avec une chose, c'est à pousser son frère, ses frères en particulier, mais en particulier un, son trois frères. Donc ce Claude Perrault, qui va non seulement être médecin, mais était un grand scientifique, d'ailleurs. Il faisait partie de l'Académie des sciences, mais il s'intéressait beaucoup à l'architecture. Et donc il y a trois frères, les trois frères Perrault, qui vont s'opposer d'ailleurs aux frères Fréart, dont Chanteloup est un des trois frères, dont ces deux fratries qui vont s'opposer aussi autour du voyage du Berlin. On y reviendra tout à l'heure. Alors je vais d'abord, puisqu'on va beaucoup parler du Berlin, je vais vous le montrer quand même d'abord. Donc il est là, mais je vais vous le montrer en grand, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc ça, c'est un autoportrait qu'il a fait au moment de son voyage. Le Berlin, j'ai énormément d'admiration pour lui, parce que c'est certainement un des plus grands artistes qui n'a jamais existé, en particulier. C'est sans doute, je ne suis pas le seul à le dire, le plus grand sculpteur qui n'a jamais existé. Bon, il dessinait aussi très bien. Là, il a 67 ans. C'est l'âge qu'il a pour venir en France. Ah, pardon. Bon, voilà, vous m'entendez là ? Donc le Berlin a 67 ans. On voit bien. Pour l'époque, c'est déjà un vieillard. Mais il est encore en grande forme. C'est un homme qui est relativement petit, très svelte, très vigoureux, très nerveux. On le voit déjà sur cette image. On voit bien qu'il est nerveux. Ce n'est pas quelqu'un de calme. C'est quelqu'un, c'est un Italien. Il s'en porte facilement. On va voir qu'il y a des moments, il ne va même pas se gêner pour traiter des hauts personnages, y compris Colbert, de tous les noms. Et donc le voilà tel qu'il était au moment de son voyage. Alors je vous montre rapidement d'autres photographies. Pas des photographies, pardon, des autoportraits puisqu'on n'a que des autoportraits de lui. On n'est jamais mieux traité par soi-même, n'est-ce pas ? Donc là, il est tout jeune. Là, il est un peu plus âgé. C'est une peinture. Et la dernière, on va voir, c'est là, il doit être vers la fin de sa vie. C'est un haut personnage, très haut placé auprès des papes, en particulier le pape de l'époque. Quand il va venir à Paris, c'est le pape Alexandre VII. Alors avec les papes, il va avoir quelques problèmes parce que, mais tous, d'ailleurs, c'est un peu comme ça. On connaît bien les histoires de Michel-Ange avec avec ses papes. Là, donc, il va y avoir trois papes qui vont faire travailler le Bernin, c'est Urbain VIII. Et le dernier, ça va être Alexandre VII. Alors le deuxième, j'ai retrouvé son nom. Le deuxième, c'était Innocent X. Voilà. Alors Innocent X, on en parlera très peu parce que sous ce pape-là, le Bernin est en disgrâce, il n'a plus de boulot. Ça ne change pas, d'ailleurs. Si vous êtes en disgrâce près d'un gros maître d'ouvrage, ça pose problème. Donc Urbain VIII, c'est celui qui va lancer le Bernin. Innocent X va le mettre en disgrâce. On ne voit plus le Bernin. Je crois que ça dure quand même 6-7 ans, sa disgrâce, ce n'est pas rien. Et puis Alexandre VIII le rappelle. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'apothéose. Et au moment, d'ailleurs, où il va venir à Paris, il est en train de dessiner et de mettre en place le bal d'Aquin de Saint-Pierre. Et il est en train de mettre en place aussi la fameuse place en ellipse, comme les bras tendus, n'est-ce pas, vers le peuple. Donc il a beaucoup de travail à ce moment-là. Mais il est aussi surtout connu comme un sculpteur. C'est un sculpteur extraordinaire. On peut dire, vous verrez tout à l'heure, il est capable de transcrire dans la pierre la vie. Et ce n'est pas facile. Il explique d'ailleurs très bien à un moment donné, parce que dans ce bouquin, Les mémoires de Chanteloup, il y a toutes les conversations entre le bernin, le roi, Colbert et un certain nombre de personnages. Et il explique par exemple que pour faire un portrait, on verra tout à l'heure, j'en parlerai plus en détail, un portrait en marbre, c'est exactement ce qu'on voit encore aujourd'hui. Certaines fois, dans les rues, vous avez des personnes qui se recouvrent entièrement de blanc et qui jouent à la statue, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus du tout pendant un certain temps. Ça existait déjà du temps du bernin, c'est pas une invention récente. Et il disait, les personnes qui se sont mis du blanc sur la figure, sur les bras, sur les jambes, etc., vous ne les reconnaissez plus, vous ne savez plus qui c'est. La personne n'a pas changé, mais tout en blanc, vous ne pouvez pas la reconnaître. Et moi, quand je fais une statue en marbre, dit-il, et que je veux faire un portrait, il faut qu'on reconnaisse la personne. Donc, il y a une transcription qu'il faut faire, qui est un travail excessivement délicat intellectuellement, et qui permet qu'on va reconnaître la personne. Et on verra tout à l'heure, qu'en particulier, il va travailler sur le buste de Louis XIV, et on reconnaît, enfin, tout le monde, moi, je ne peux pas le reconnaître, puisqu'il n'y a jamais vu, mais tout le monde reconnaît Louis XIV. Alors, l'autre personnage qui va intervenir très souvent, c'est Colbert. Alors, Colbert, c'est un drôle de personnage, excessivement intelligent. Je crois qu'on a rarement eu un homme d'État aussi intelligent que Colbert, parce que quand on voit tout ce qu'il a fait en quelques années, finalement, il a régné, on peut dire, entre environ une trentaine d'années, même pas 20 ans, c'est très court. Au moment où le Bernin arrive, il a 40 et quelques années, c'est un ancien collaborateur de Mazarin, et il s'est débarrassé de son grand rival, qui était Fouquet. J'ai dit, s'en est débarrassé, parce que maintenant, on connaît assez bien, les historiens connaissent assez bien les détails du procès de Fouquet. Il semblerait même qu'il y a eu des faux qui ont été faits pour enfoncer Fouquet un peu plus qu'il fallait. Et même, Colbert, on semblerait que Colbert a tout fait pour que Fouquet soit condamné à mort et exécuté, que Louis XIV, au dernier moment, a quand même hésité à le faire exécuter. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas mort, mais enfin, il restait quand même plus de 20 ans en prison. Donc, au moment où le Bernin arrive, en 1665, le procès de Fouquet s'est fait deux ans avant, trois ans avant. Fouquet est en prison. Mazarin est mort en 1661, c'est-à-dire quatre ans avant. Et il y a un changement de politique, en ce sens que jusqu'à un moment... Alors, Louis XIV, à cette époque-là, a 27 ans. Il est né en 1638. Il a 27 ans, c'est encore un jeune homme. D'ailleurs, Chanteloup raconte souvent, quand ils vont voir le roi, le roi vient de faire une partie de jeu de paume. Il est tout en sueur, il est couvert de serviettes, etc. Enfin, comme le tennis d'aujourd'hui. Oui, absolument. Et jusqu'à la mort de Mazarin, en 1661, on peut dire que c'est Mazarin qui règne. Et Mazarin, d'ailleurs, ramasse une fortune colossale. Mazarin, à sa mort, est l'homme le plus riche de France. De loin. Alors, j'essayais souvent de faire des rapports entre les livres de l'époque. Et puis, la livre, ça vaut 40 euros environ, aujourd'hui. Donc, on peut faire à peu près des rapports. Mais enfin, apparemment, en euros, Mazarin était plus que milliardaire. Ce qui n'était pas courant à l'époque. Parce qu'il y avait des grosses fortunes, mais quand même moins grosses que celles qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, Louis XIV, en 1661, dès à la mort de Mazarin, décide de prendre le pouvoir, si je puis dire. Il est le roi, mais en fait, jusqu'à maintenant, le roi, c'est Mazarin. Et il décide de ne plus avoir de ministre, en fait, qui décide de tout. Et il dit décidément, désormais, c'est moi qui vais décider dans les conseils. Et c'est moi qui vais diriger les conseils. Donc, Colbert n'a pas la même place que Mazarin au début. Mais on va voir que pendant le voyage du Bernin, il va prendre progressivement place. Il va devenir, par exemple, surintendant des bâtiments juste avant l'arrivée du Bernin. Ce qui est déjà un poste important. C'est-à-dire, c'est celui qui s'occupe de toutes les constructions concernant le roi. Et il s'occupe quand même, malgré tout, des finances. Même s'il n'a pas le poste de surintendant des finances. Parce que Louis XIV se méfiait depuis l'histoire Fouquet. Il n'y a plus de surintendant des finances. Donc, c'est plus difficile de détourner l'argent des impôts. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les impôts, parce qu'on n'en parle quand même pas mal en ce moment. Les impôts, tout le monde ne paye pas l'impôt. Les nobles ne payent pas d'impôts. Ce qui est quand même très inégalitaire, n'est-ce pas ? Ce qui peut expliquer qu'il va se passer quand même 150 ans après, enfin même pas, de gros problèmes. Donc, voilà Colbert. Donc là, à l'époque, je pense, où le Bernin arrive à Paris. Alors, on va parler rapidement maintenant du Louvre. Pour que vous ayez un peu le contexte. Voilà, alors ça, vous avez ici différentes époques, différentes phases de construction. Mais à l'époque où le Bernin arrive, bon, il y a les tuileries qui n'existent plus maintenant, qui sont là, qui ont été démolies sous la commune il n'y a pas quand même très très longtemps. Un palais qui a été construit par Philibert de Lorme, qui était, semble-t-il, un des chefs-d'oeuvre de Philibert de Lorme. Ah ben, je vais aller en arrière, si ça veut bien. Non, ben, c'est pas grave, il y a d'autres plans. Là, c'est le Paris de l'époque de Louis XIII. Non, ben là, on est revenu. Donc, les tuileries sont là. Là, il y a ce qu'on appelle, qui existe déjà à l'époque où le Bernin arrive à Paris, ce qu'on appelle la Grande Galerie. Ici, ce qu'on appelle la Petite Galerie, qui existe aussi à l'époque. Et à l'époque, les rois, ils logent dans ce petit palais qui est là. C'est pas plus grand que ça, c'est tout petit. Il y a un jardin ici, et là, on a les quêtes de Seine. Pas confondre. La Seine est là. Donc, la reine, la mère de Louis XIV, vit au rez-de-chaussée ici, mais elle se plaint, parce que là, on est plein sud. Et il fait très chaud. Et en plus, le jour, l'été où le Bernin vient à Paris, c'est la canicule. Il y a un réchauffement climatique à l'époque, très important, et on crève de chaud. Donc, ensuite, vous avez ici une aile qui va être construite par le veau, qui est déjà bien avancé au moment où le Bernin arrive. Il y a le Mercier qui avait commencé à travailler ici. On avait commencé aussi à voir, pour fermer la place ici, et la partie qui nous concerne, donc c'est celle-ci, c'est la partie à l'est, qui donne vers Saint-Germain-Loxerrois, qui est à droite, là, ici. Voilà. Donc ça, c'est le Paris de Louis XIII. Le Louvre est par là. On voit bien un peu les anciennes enceintes de Paris. Vous avez le Pont-Neuf qui est là, ici, et donc le Louvre, la partie qui nous intéresse, c'est là. Ici, vous avez le Jardin des Tuileries. Et vous voyez, après, ce qu'est les Champs-Elysées aujourd'hui, tout ça, c'est la campagne. On est déjà dans les faubourgs de Paris. Donc ça, c'est une vue en 1615, donc à peu près 50 ans, juste 50 ans avant que le Bernin n'arrive. Là, on a donc le Palais des Tuileries, le Jardin des Tuileries qui commence ici. On voit qu'il y a encore un reste de rempart qui a été maintenu ici. Là, on a la grande galerie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un vieux reste de Tours qui gardait, bon, la Seine. La petite galerie. Et puis, ici, le Palais du Louvre, à l'époque, qui a encore un côté très médiéval. Et ici, un petit palais aussi. Voilà. Donc là, c'est le plan de Turgot de 1739. Donc là, c'est le Paris déjà beaucoup plus développé. Un peu tout ce qui s'est fait à l'époque de Louis XIV, bien sûr, est construit. Donc le Louvre, on a déjà ici, si on voyait plus en détail, on a la partie sud qui est déjà en construction, qui est déjà pratiquement finie, mais la couverture n'est pas encore faite. Parce que, on en reparlera tout à l'heure, la construction du Louvre, Louis XIV, contrairement à ce que Colbert souhaitait, préfère s'installer à Versailles. Le Pont-Neuf, donc, qui est là. Bon, voilà, donc, la petite galerie, la grande galerie. Et puis, ici, bon, le projet de Levaux, sachant que le roi et la reine, sa mère, logeaient dans cet endroit-là. En plus, Louis XIV n'aimait pas trop venir à Paris parce qu'il avait un mauvais souvenir. Étant enfant, il avait été exfiltré, comme on dit aujourd'hui, au dernier moment, par les gilets jaunes de l'époque qui avaient attaqué le palais. Il avait fallu, deux nuits, partir vraiment en catimini et très vite vers Saint-Germain pour échapper à la foule. Donc là, on a aussi un plan, alors qui est assez intéressant, parce que, c'est le précédent, mais enfin, qu'il faut savoir aussi, c'est que le Louvre, vous voyez, c'est énorme. Vous avez ici l'étuillerie, la grande galerie, la petite galerie, l'endroit où habitent le roi et la reine. Vous avez, par contre, tout ça, ce n'est pas figuré ici, mais c'est un morceau de ville. Il y a des rues, il y a des tas de maisons, il y a des tas de choses. Et même ici, ce qui va devenir la cour carrée du Louvre, eh bien, il y a encore des tas de petits palais et en particulier, au début, au début de son séjour, on va loger le Bernin dans un petit hôtel qui est là, fronteux sacs ici. Puis plus tard, comme c'était petit et qu'il y avait, on verra, beaucoup de monde qui venaient voir la curiosité qu'était le Bernin, parce que le Bernin était quand même considéré comme le plus grand artiste du monde à l'époque, eh bien, on l'a logé au palais de Mazarin, qui était beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample, sachant en plus qu'il y avait la maison de Colbert à côté, donc Colbert, elle avait un peu plus sous la main. Bon, là, vous avez Saint-Germain-Loxarrois, qui est là, et donc, le sujet qui nous a nous intéressés, c'est celui-là, c'est ici, c'est l'extension du Louvre, partie est. Bon, là, c'est le Louvre aujourd'hui, avec la pyramide de Paye qui est là. Donc, voilà, on retrouve quand même beaucoup de choses, bien sûr, les tuileries. Alors, il y a des gens qui veulent reconstruire les tuileries, d'ailleurs, je crois qu'il y a une association qui s'est montée pour reconstruire les tuileries, mais vous avez donc toujours ce qui est l'équivalent de la Grande Galerie, tout ça a un peu évolué. Bon, dans les architectures, bon, ben, Philibert de Lorme, j'ai mentionné, l'Esco, bien sûr, vous en avez tous entendu parler, l'Esco, alors là, déjà, je parlais des rivalités entre architectes, l'Esco et Philibert de Lorme, c'était la guerre, Philibert de Lorme étant considéré plus comme le constructeur, il ne faut pas oublier que c'était le fils d'un entrepreneur, et lui-même, je crois même qu'il avait une entreprise de maçonnerie, alors que l'Esco, c'est un peu plus intellectuel, donc il y avait l'opposition entre l'architecte intellectuel et l'architecte bâtisseur. Bon, ensuite, il y a le Mercier, donc ici, bien sûr, et puis le Vaud. Alors, le Vaud, c'est l'architecte important de la période où va venir le Bernin. On lui doit aussi, je vous le montrerai tout à l'heure, bon, ben, le château de Vaud-le-Vicomte qui était quand même un chef-d'œuvre. Bon, il a fait en face du Louvre, de l'autre côté de la Seine, ici, ce qui est maintenant l'Académie. À l'époque, ça s'appelait le Palais des Nations, c'était financé par les fonds de Mazarin, qui disait bien, je vous redis, la plus grosse fortune de France, pour recevoir des étudiants étrangers. Donc, vous voyez, il y avait déjà cette notion de faire miroiter Paris comme étant un centre intellectuel international. Bon, alors maintenant, on va, avant que le Bernin arrive, on va balayer un peu les projets que les Français proposent au roi. Alors, il y en a, je ne les ai pas tous, certainement, il paraît qu'il y en a au moins une centaine. Tout architecte un peu important proposait un projet en se disant, si jamais il est retenu, c'est la gloire. Et donc, là, j'en ai, j'en ai quelques-uns. Donc, ça, c'est celui de Houdin, qui est un architecte assez important de l'époque. Donc, ça, c'est la façade. On va voir, c'est toujours des façades. Là, je vais vous montrer les façades est, donc, celles qui concernent la partie qui nous intéresse. Houdin avait fait un grand projet avec, ici, des espèces d'arènes assez importantes. C'était un projet assez grandiose. Alors, on va passer assez vite parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Là, c'est le même. Je vous remets là. Et en bas, vous avez un projet de Le Mercier, donc Le Mercier, un des architectes du Louvre que je vous ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, là, Marot. Alors, Marot, c'est un architecte qui est aussi graveur. Alors, on va en reparler parce que les graveurs, à l'époque, sont des personnages importants. Ce sont les tireurs de plans de l'époque. C'est-à-dire qu'un architecte, quand il a fait ses plans, à la main, bien entendu, il n'y a pas d'autre solution, et il fournissait ses plans à un graveur. Alors, si quelqu'un dans la salle connaît le procédé, je suis curieux de le savoir parce que je ne l'ai pas trouvé, comment un graveur pouvait reproduire rapidement, parce qu'en général, c'était rapide, le plan d'un architecte pour qu'il puisse être ensuite imprimé et donc donné aux entreprises, montrer à plein de gens comme aujourd'hui, on a nos tirages de plans. Exactement. Donc, Marot est connu d'abord comme graveur, mais il fait aussi un peu d'architecture, ce qui fait qu'il est un peu suspect parce qu'on verra tout à l'heure les projets du Berlin. Ils ont été tous gravés par Marot et on se demande s'il n'y en a pas certains ou il n'a pas un petit peu brodé. Il n'aurait pas mis un peu sa petite patte personnelle. Ça, on n'a aucune preuve. Là, c'est le peintre Lebrun. Lebrun avait participé avec Leveau, c'est les Trois Leu, et Le Nôtre, les Trois Leu. Donc, ils ont travaillé sur le projet de Vaux-le-Vicomte. On connaît l'histoire, vous la connaissez tous, de la fête à Vaux-le-Vicomte. Le roi dit à sa mère en repartant vers 3h du matin de cette fête, on fera rendre grâce à ces gens-là. Il est furieux parce qu'en fait, Fouquet est mieux logé que lui. Je vous ai montré un peu ce qu'il y avait. Et puis, on verra qu'à l'époque, aussi, Versailles, c'est un pavillon de chasse. Ce n'est pas extraordinaire comme taille. Et donc, Fouquet est mieux logé que le roi de France. Et on dit que c'était la cause de sa chute. Il paraît qu'il n'y a pas que ça. Mais enfin, je crois que la chute, surtout, ça a été Colbert. Ça, certainement, c'est lui qui a tout fait pour l'enfoncer. Mais Louis XIV est quand même un artiste. Alors, c'est un personnage ambigu, très curieux, puisque, on va parler du baroque je dirais que c'est un personnage baroque. D'un certain côté, il est très rigide. Il est capable, aussi, à la fin de sa vie, de vivre avec Madame de Maintenon, qui est quand même... Enfin, pas quand elle était jeune, mais quand elle est devenue vieille. C'était la rigidité même, l'austérité. Par contre, c'est un personnage qui est le meilleur danseur de France, paraît-il, semblera-t-il, d'après tous les observateurs. c'était pas forcément pour lui envoyer de la pommade, mais il paraît que c'était un très très bon danseur. Et donc, il se produisait sur scène quand il était jeune. Il jouait très bien de la guitare, paraît-il. Et il était très admiratif des artistes et des arts. Et il avait un bon jugement. D'ailleurs, le Bernin n'a pas arrêté de l'encenser en disant « C'est extraordinaire, vous avez un jugement fantastique ». Bien sûr, parce que, aussi, Louis XIV n'arrêtait pas de lui dire que tout ce qu'il faisait, c'était très bien. Donc, évidemment, c'était forcément... Il avait un bon jugement, n'est-ce pas ? Mais ceci dit, après cette fête, Louis XIV décide de dire « Tiens, le Brun, le Nôtre, le Vaud, qui n'étaient pas connus, les trois à l'époque, ben tiens, je vais m'en servir. » Et donc, il fait appel à eux. Contrairement à certains élus aujourd'hui qui disent « Vous avez travaillé avec un tel ? » « Ah ben non, je ne vais pas vous faire travailler. » Lui, il regardait d'abord la qualité de l'artiste. Et si l'artiste était très bon, peu importe avec qui il avait travaillé, il le prenait. Et donc, il va faire travailler. Et le Brun va finir par être le plus grand peintre de l'époque, de Louis XIV, plus grand au sens, plus grand en commande. C'est-à-dire qu'il va énormément travailler à Versailles, il va faire plein de choses, il va travailler aussi beaucoup pour l'entourage du roi. Le Nôtre, ben n'en parlons pas, tous les jardins vont être faits par lui. Et le Vaud va aussi avoir beaucoup de commandes, bien que Colbert ne pouvait pas piffrer le Vaud. Alors, pourquoi ? Parce que, ben, il trouvait que il y avait certains marchés, parce que Colbert, c'était d'abord, on regarde les sous, c'est... et il semblerait que dans certains marchés, il n'y avait pas eu... ça n'avait pas été aussi strict que ça aurait dû être, paraît-il, c'est ce qu'il disait. Alors là, un autre un peu curieux, c'est Cotard. Donc, c'est l'autre architecte français qui a participé à ce projet du Louvre que je vous montre là. donc voilà. Et puis alors, le dernier, je le garde et je vais vous en montrer plusieurs, c'est François Mansart. Alors, François Mansart, c'est sans doute, sans contredit, le plus grand architecte français de l'époque. Alors, Mansart a déjà un certain âge, mais alors, il a un défaut que certains d'entre nous ont encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a énormément d'idées, mais il n'arrête pas, il a tout le temps des idées nouvelles et il n'arrive pas à arrêter une idée particulière. Donc, il fait des tas de projets. Et donc, Colbert le sollicite en lui disant « Faites-nous des projets pour un projet pour l'agrandissement du Louvre, elle est, elle orientale, on disait. Eh bien, je vais vous montrer tous les projets, enfin, pas tous, mais une grande partie des projets qu'a fait Mansart. Vous allez voir, c'est un autre. Toujours pour la même chose. Là, bon, alors, il y a des tas d'esquisses aussi. Je vais les passer rapidement parce qu'on n'a pas le temps de passer en détail. Mais à chaque fois, c'est différent. Et il y a plein de griffes. Il y a plein de dessins. Alors, des dessins, là, ce n'est pas en couleur, mais des traits en rouge, etc. Alors, ces plans-là, on les a retrouvés. Ils existent. Ce n'est pas des plans faits par un graveur. C'est les plans de la main de Mansart. Alors, Mansart était réputé aussi pour, en particulier, là, vous voyez, là, c'est toujours, je ne peux pas bouler la flèche, là, c'est toujours l'aile orientale du Louvre. ça, c'est la fameuse tour Courcarré, n'est-ce pas ? Regardez l'agencement des angles. Mansart a été réputé comme étant un homme excessivement doué pour agencer des choses dans des endroits pas possibles. On en verra un autre. D'ailleurs, je vous montrerai un autre exemple tout à l'heure d'un autre grand architecte aussi de l'époque qui est le Potre, qui est aussi excessivement doué pour agencer dans des endroits pas possibles, en particulier l'hôtel de Beauvais à Paris, qui est un chef-d'œuvre d'organisation dans un terrain absolument irrégulier. Donc, tout ça, c'est encore Mansart. C'est encore Mansart. Et alors, Mansart s'amène devant Colbert avec son grand portefeuille. On disait un portefeuille, je ne sais pas si on dit toujours ça aujourd'hui, pour ranger les plans. il monte tout seul et Colbert lui dit « Bon, écoutez, dites-moi celui qu'il faut choisir. » Et Mansart lui dit « Ah ben non, je ne peux pas parce que je crois que je peux encore faire mieux et il faut encore que j'en trouve d'autres. » Alors là, Colbert lui dit « Ben oui, mais attendez, il faut arrêter. » Donc finalement, Mansart n'a pas été retenu à cause de ça. Mais sinon, c'est lui qui aurait fait l'LS, c'était quasiment décidé. Donc on va encore, je ne sais pas si il y en a encore. Voilà, alors maintenant, on va arriver chez les Italiens. Donc, n'ayant pu avoir satisfaction, semble-t-il, je vais aller dans l'arrière, n'ayant pu avoir satisfaction auprès des architectes français, enfin satisfaction, il y avait de bons projets quand même, mais bon, le roi, Colbert, considéraient que ce n'était pas suffisamment bon. Et puis en fait, il y avait quand même l'arrière idée de faire travailler un Italien. Alors, il y a d'ailleurs qui existe depuis longtemps. François Ier, vous savez, avait fait venir déjà l'Italien et Mazarin depuis très longtemps, même Richelieu, paraît-il. Richelieu voulait déjà faire venir le Bernin à Paris. Il n'y avait jamais réussi. Et donc, finalement, on lance un concours international. Enfin, dit international, en fait, c'est un concours auprès des Italiens pour cette façade orientale. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns. Là, c'est celui de Rinaldi, qui est un grand architecte baroque de Rome. Il y a beaucoup d'œuvres intéressantes de lui à Rome, en particulier La place du peuple, etc. Là, il fait un premier projet. Alors, vous voyez, ce qui est amusant, c'est que, comme c'est pour le roi, il croit que c'est bien de faire une couronne, mais il n'est pas le seul, on verra, à faire une couronne sur la partie centrale, deux petites couronnes de chaque côté. Alors, on verra d'ailleurs qu'il y avait une tradition qui est en France, une tradition française, c'est que, quand on fait un palais pour un noble important, par exemple, on verra tout à l'heure le château de Volvicomte, en général, c'est symétrique, il y a une partie gauche et une partie droite qui sont identiques. Il y a la partie pour le roi, parce qu'il faut que le roi puisse aller dans tout château, il doit avoir ses appartements dans tous les châteaux. Donc, il y a l'appartement du roi qui, en général, il est vide, et puis l'appartement du propriétaire du château. Ou alors, il y a quelquefois aussi l'appartement de la reine et l'appartement du roi. Donc, ça fait deux ailes. Et là, apparemment, c'est ce qu'il a voulu faire, il y avait deux ailes. Alors, il a renvoyé plus tard, parce que, pendant que le Bernin était à Paris, évidemment, tous savaient, les postes fonctionnaient, et quand il était à Paris, Reynaldi, envoyaient un deuxième projet. Voilà, c'est celui-là. Et Colbert n'a pas aimé du tout. Il a dit, bon, de toute façon, vu déjà ce qu'il avait fait la première fois, c'est guère mieux. Donc, je le prends. Il n'y a pas de question. De toute façon, ça ne vaut rien à côté de le Bernin, etc. Donc, il a été enterré tout de suite. Ça, alors, le dessin est moins bon, mais c'est tout ce qu'on a. C'est Pierre de Cortone, qui est aussi un grand architecte romain. Alors, voilà. Et donc, c'est tout ce que j'ai comme autre concurrent pour l'instant. Alors, ils avaient envoyé, il avait demandé aussi, Colbert avait demandé à Borromini. Alors, Borromini, c'est quand même le plus grand architecte baroque romain de l'époque, de loin. Le Bernin est un très, très grand sculpteur, mais c'est quand même un moins grand architecte que le Bernin. quand on voit les œuvres de... Quand on compare les œuvres des uns et des autres, il y en a un qui est manifestement le roi du baroque et l'autre qui l'est beaucoup moins. Alors, je vous invite, par exemple, à voir Saint-Charles-aux-Catrefontaines à Paris, à Rome, qui est une toute petite œuvre, mais qui est absolument remarquable et qu'il faut voir. il a refusé de répondre. Il a refusé de répondre parce qu'il a dit, moi, quand je suis... Je ne veux pas faire de concours. Il n'est pas le seul. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ont cet avis. Il ne faut pas faire de concours. Il dit, parce que si je réponds à un concours, on va me piquer mes idées et ce sera un autre qui construira la chose. Vous voyez, les choses ne changent pas. Ça n'a pas changé. Moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça, je peux vous le dire. Donc, voilà. Donc, il n'a pas voulu faire le concours, donc il n'a pas répondu. Le Berlin disait, oh, c'est un architecte un peu bizarre, etc. Bon, bien sûr, c'était bon ton de taper un peu sur ses concurrents. Finalement, c'était les deux concurrents. Ils avaient le même âge, un an près. Le Berlin devait avoir un an de plus que lui. Et il s'est suicidé deux ans après ou trois ans après en 68, en 1668. Enfin, on dit qu'il s'est suicidé. En fait, il a eu un mouvement de rage. Il était un peu malade. Il a appelé un domestique qui n'est pas venu tout de suite. Et d'un coup de rage, il s'enfonçait son épée dans le ventre. Bon, il en est mort quelques jours après. Enfin, voilà, Boromini, Saint-Yves-la-Sapiens, par exemple, à Rome. Enfin, il y a plein de choses de lui. Alors, évidemment, c'est le baroque. Alors, je n'ai pas le temps. Bien sûr, on pourrait faire une conférence sur le baroque. C'est passionnant, le baroque. Je crois connaître assez bien. Mais, bon, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas vous faire... Mais, si vous voulez savoir, si vous voulez voir vraiment du bon baroque d'origine, il faut voir Boromini à Rome. Alors, ceci dit, c'est le Bernin qui va être choisi. Alors, le Bernin, en 1664, donc un an avant de venir à Paris, je vais y arriver, envoie ce projet qu'on appelle le premier projet du Bernin. C'est un projet qui est très intéressant parce qu'il tranche complètement. On va voir la façade tout à l'heure. Il tranche complètement. vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la première façade tout à fait en haut. Il tranche complètement avec les autres projets qu'on a vus jusqu'à maintenant, à la fois par une certaine simplicité, une certaine force que les autres n'ont pas. Et en plus, c'est un projet éminemment baroque en ce sens que, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les courbes et contre-courbes qu'on retrouve très souvent dans les projets baroques. d'ailleurs, on peut voir à Turin, j'y remercie d'un coup, un palais qui s'appelle le Palais Carignan qui reprend un peu cette idée du Bernin, sauf que dans la partie ici au centre, il va mettre un grand escalier et l'architecte, c'est Guarini. Guarini, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il a fait un projet à Paris aussi à l'époque où le Bernin est venu à Paris. Guarini, donc grand architecte baroque de Turin, c'est un ecclésiastique mathématicien, un des plus grands mathématiciens de l'époque et qui travaille beaucoup sur les épures et il fait des voûtes absolument extraordinaires. D'ailleurs, celle qu'il a faite pour Paris, malheureusement, l'église a été démolie au moment de la Révolution, donc on ne peut plus la voir avec des voûtes absolument extraordinaires. Alors, voyons maintenant ce projet que propose le Bernin. On est au rez-de-chaussée, vous avez une galerie, je vous montrerai la façade après parce que j'ai toujours du mal à revenir en arrière donc je préfère ne pas le faire. Vous avez ici un grand vestibule, vous avez ici des pièces, des chambres et puis là vous avez une cour de l'autre pareil, de l'autre côté, une petite cour et puis vous avez des escaliers ici et vous avez un péristyle. C'est fait un peu à la Romaine, c'est-à-dire avoir des péristyle qui tournent autour du bâtiment pour se protéger du soleil en particulier. Alors Colbert va envoyer au Bernin un mémoire dans lequel il va critiquer point par point ce projet en disant il est magnifique etc. Mais, 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 alors il y a plein de critiques en particulier, bon pas toutes les données mais les cours en particulier en disant écoutez, il faut que vous sachiez que vous allez à Paris, Paris c'est pas Rome, il y a moins de soleil quand même, j'ai vu que depuis quelques temps, il y a eu 5 minutes de soleil à Paris d'ailleurs, pas plus, et les cours que vous avez faites ça va être des petits cloaques, c'est pas possible, c'est pas vivable, vos escaliers sont un peu petits, ils sont pas assez gros, alors on va passer maintenant, alors en plus cette pièce là c'est au rez-de-chaussée, c'est une pièce qui est quand même assez grande, c'est un ovale, alors un ovale c'est aussi un élément baroque important, l'ovale, on est passé du cercle à l'ellipse, le cercle étant ou le carré étant ce qu'on retrouve toujours dans la renaissance, remplacé ensuite par l'ellipse qui est en plus c'est l'époque où on a découvert que les planètes, enfin les étoiles, etc. se déplacent suivant des ellipses et non pas suivant des cercles, c'est-à-dire le système de Ptolémée, Ptolémée depuis l'Antiquité où tout était régi par des sphères et des cercles, on s'aperçoit que l'univers n'est pas aussi simple et que c'est l'ellipse qui est la reine et non pas le cercle. Et donc tous les architectes de cette époque baroque vont utiliser plutôt l'ellipse que le cercle. Enfin, je ne vais pas mettre en là-dessus puisque je vous dis que je ne vais pas vous faire quelque chose sur le baroque. Donc voilà l'étage au-dessus. Donc il y a une grande pièce. Je ne vais toujours pas mettre les flèches. Et voilà. Une grande pièce ici. On retrouve bien sûr les petites cours. Ça n'a pas changé. Alors, critique aussi de Colbert en disant mais attendez, la salle du bas ne peut pas être très très haute alors que c'est une pièce qui est très grande. Et comment il faudrait qu'elle ait de l'ampleur ? Et ça va être en plus le vestibule d'entrée. Et donc on va rentrer dans quelque chose qui est bas, qui va être sombre et qui n'est pas digne d'un grand palais, le palais d'un roi. Donc enfin, il y a plein de critiques de ce genre-là. Il n'épargne rien. Tout est épluché de A jusqu'à Z. Et on verra plus tard que ça va énerver d'ailleurs beaucoup le Bernin parce que dans les projets qui vont suivre, en particulier, il va y avoir énormément de critiques sur les parties fonctionnelles du bâtiment. Alors ça, c'est comme disait le Bernin. Moi, à Rome, tout ce qui est latrine, conduit, choses comme ça, c'est pour moi qu'il m'en occupe. Il y a quelqu'un à Rome qui est chargé de ça et qui s'en occupe. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'après, ça peut changer alors que le bâtiment dans son ensemble, il a sa forme et il la garde. Alors que les conduits, les choses comme ça, ça peut changer. Ce n'est pas à moi, grand architecte, de m'en occuper. Et donc, on verra qu'il y a des prises de becs assez souvent à la fin du séjour en particulier où ça a mal se passé, d'ailleurs, où carrément, je vous lirai tard le texte, où carrément, j'emploie le terme qu'a employé le Bernin, il va traiter Colbert de couillon. Ce n'est pas... Oui, c'est quand même pas... Bon. Alors, Chanteloup, il n'a pas traduit. Donc, il a écrit couillon. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en italien. Peut-être couillonné, je ne sais pas. Bon, ça, c'est le même plan en général du Bernin, mais c'est simplement la façade orientale. Ce qu'on voyait tout à l'heure, il faut le tourner. Et voilà la façade en question. Donc, la façade, il y a quand même l'idée de la couronne, vous voyez, en haut. Il l'a gardée. Bon, c'est bien baroque aussi avec les statues qui tournent autour et bien ces ondulations qu'on voit ici. Cette ondulation du bâtiment qui est éminemment baroque. Mais devant les critiques que lui a fait Colbert, il est toujours à Rome, il n'est pas encore venu à Paris, il va envoyer un deuxième projet Alors, on n'a qu'une façade. On a perdu les plans. Voilà. On pense que c'est d'ailleurs de lui. Il y a encore qu'il y a des gens, c'est comme pour les tableaux, pour les affectations de tableaux, il y a des gens qui disent que c'est peut-être pas le Bernin qui l'a fait. Apparemment, c'est le deuxième projet. Alors, oui, il a ondulé dans l'autre sens. C'est-à-dire que la partie du centre n'est pas comme ça, mais elle est comme ça. C'est tout ce qu'on a de ce projet. Alors, il est déjà plus classique, malgré tout. Et ce qui se passe, c'est qu'on va voir progressivement le Bernin glisser vers un baroque romain, vers une espèce de classicisme à la française. Et c'est là que progressivement le classique français va naître. C'est pour ça que cette période est passionnante, parce que c'est la période où les Français, en s'opposant aux Italiens, vont dire, vont créer leur propre style et on va créer ce qui est l'architecture classique française. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand vous achetez en librairie un livre sur le baroque français, on va vous montrer en même temps des œuvres du classique français. Parce que les œuvres baroques françaises, il n'y en a pas beaucoup. On en a une à Lyon. Enfin, une, vraiment. C'est les Chartreux. Il n'y en a pas beaucoup. Et autrement, on a des intérieurs baroques. Des décors baroques dans des églises aussi. Même une église romane bretonne peut très bien avoir un décor baroque à l'intérieur, magnifique d'ailleurs, en général, quand il a été conservé. Parce qu'il y a des endroits où il y a des curés qui avaient jeté à la benne au moment où c'était il y a eu une vogue dans les années 60 où les architectes des monuments de France fallait revenir à la pierre apparente, etc. À une certaine pureté. Alors, des églises romanes avec un décor baroque à l'intérieur, ce n'était pas bien vu. Alors, donc, on envoyait à la benne le décor baroque. Bon, maintenant, on est plus respectueux de ces choses-là, heureusement. Alors, ça, c'est le projet que le Bernin, c'est son troisième projet. qui, en fait, va être le quatrième aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à celui-là. Et c'est avec ça qu'il va venir à Paris. Enfin, il va d'abord venir à Paris et en quelques jours, mais il y avait déjà les idées sous-jacentes, il va dessiner ça. Alors, on connaît bien, on connaît tous les détails de ce voyage. Donc, il va partir, donc, des rivages près de Rome en bateau, il va emprunter une galère qui est la galère utilisée aussi par le duc de Créquis. Alors, le duc de Créquis, il y a toute une histoire aussi. Il faut savoir que trois ans avant, je crois, c'est trois ans avant, il y a eu l'histoire des gardes suisses du pape qui avaient agressé le carrosse du duc de Créquis qui est un cousin du roi qui était l'ambassadeur de France à Rome. Pas rien. Et Louis XIV a très mal pris ça. Il a été sur le point d'envoyer des troupes pour occuper le Vatican. Mais la première chose, c'est qu'on a repris parce qu'à l'époque, encore Avignon était encore possession des papes, des papes français. Et donc, on a pris possession d'Avignon. Et, bon, finalement, on a négocié, etc. Le cardinal Chigi, un cardinal important de Rome, est venu faire ses excuses à Louis XIV. Il y a eu toute une cérémonie. Et à la suite de ça, on a rendu Avignon au pape. Mais, il semblerait qu'il y a eu aussi une discussion, enfin, un accord secret. Les courriers, bien sûr, on ne les a pas. Entre Louis XIV et le pape, puisque vous m'avez embêté, puisqu'il y a eu cette histoire, bon, on vous rend les États pontificaux, mais vous nous envoyez le Bernin. Il semblerait qu'il y a eu cette négociation. Et donc, c'est comme ça que le pape aurait accepté que le Bernin vienne à Paris. en plus, le Bernin n'était pas très chaud pour venir à Paris. Bon, il a 67 ans, il a 11 enfants, énormément procréés. Et, bon, il a beaucoup de travail à Rome, il est très bien vu par le pape Alexandre VII. Alors, finalement, le pape lui donne une autorisation de venir en France pour trois mois. Puis, finalement, ça va s'élargir à cinq mois, mais enfin, au départ, c'était trois mois. Et le Bernin, souvent, on va dire, écoutez, moi, il faut que je reparte puisque le pape, moi, j'ai mon autorisation, on prend fin, il faut que je reparte. Donc, c'est comme ça que, semble-t-il, Louis XIV a obtenu que le Bernin vienne. Alors, moyennant, on bosse aussi beaucoup de finances. Déjà, au départ, on lui envoie 3000 livres. Alors, la livre, c'est 40 euros à peu près aujourd'hui. Donc, oui, à peu près ce que ça fait. Quand même, déjà, une somme rondelette. Bon, il est reçu, alors, il va arriver à Marseille. Il va sans doute remonter le Rhône en bateau et il va s'arrêter à Lyon. Plusieurs jours, il semblerait qu'il a dû loger vers la place Bellecourt puisque c'est là que Louis XIV avait logé précédemment plusieurs mois à Lyon, ce qui est maintenant l'Hôtel de l'Europe, vers cet endroit-là. Et on dit aussi, alors, il n'y a aucune preuve. J'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé. Peut-être que Régis Cotin, François Régis Cotin, s'il était encore ici, aurait pu trouver. Il semblerait qu'il a dessiné le petit dôme de la Charité qui est donc à côté de la place Bellecourt. Il aurait fait un croquis. Et ça, ce n'est pas étonnant parce qu'à chaque endroit où allait le Bernin, on disait, vous pourriez m'en faire un petit croquis, etc. Et comme il avait beaucoup de facilité, il faisait un croquis. Et il semblerait qu'il a fait le croquis de la Charité. Bon, il remonte, donc il arrive. Alors, il y a forcément, bon, il y a des services secrets qui fonctionnent. Comment on dit, services secrets ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cavaliers qui galopent sans arrêt. on sait toujours où il est. Et à un moment donné, on dit, bon, c'était vers le, juste début juin, donc le 1er ou le 2, le 1er, on dit, ah ben ça y est, il est en train d'arriver, il est à tel endroit et il faut donc que quelqu'un aille à sa rencontre. Alors, c'est là qu'à ce moment-là, Chanteloup, donc frère de Chanteloup, qui est un, un maître d'hôtel du roi, il est désigné parce qu'il a déjà été à Rome, il a déjà rencontré le Bernin à Rome, il parle couramment l'italien parce que le Bernin ne parle pas français, donc il y a déjà ce problème. Alors Louis XIV, il parle un peu français, un peu italien, il se débrouille, il se débrouille bien quand même par moment, mais enfin, bon, il ne peut pas tenir une conversation complètement. Donc c'est Chanteloup qui va servir, puis souvent aussi un abbé, parce qu'il y a toujours des abbés qui tournent dans ces histoires-là. Il y a l'abbé Bulli en particulier, qui est quelqu'un qui est un ami, qui devient un ami du Bernin et qui va servir aussi souvent d'interprète. Alors souvent aussi, c'est amusant parce qu'il fait des poésies, cet abbé en italien ou en français, puis après on lui demande de le traduire en italien, enfin, etc. Et donc, Chanteloup est désigné et il faut qu'il aille à la rencontre du Bernin. Il fait une chaleur épouvantable. C'est donc le 2 juin, on sait qu'il est sur la route de Juvizy. C'est la route entre Lyon et Paris à l'époque, c'est la nationale importante. Et donc, il est dans un carrosse, Chanteloup, le carrosse du roi. A chaque fois, le Bernin va se déplacer dans les carrosses du roi. Qu'est-ce que c'est que le carrosse du roi ou le carrosse des grands nobles ? Colbert, un carrosse comme ça. C'est le carrosse à 6 chevaux. On n'a pas le droit d'avoir un carrosse à 6 chevaux si on n'est pas très très haut placé. Il n'y a que... Alors, c'est Bonaparte, 8 chevaux... Non, enfin, Napoléon qui va se faire faire un carrosse à 8 chevaux. Comme ça, ça faisait encore plus gros. Mais donc, le carrosse à 6 chevaux, c'est pas rien. Donc, c'est en général très rapide. C'est souvent accompagné aussi de cavaliers. Alors, on a des gravures, des peintures qui montrent comment ça fonctionnait. Ils avaient toujours à fond la caisse, accompagné des cavaliers, donc les gardes du corps quand c'est le roi. Et donc, Chanteloup va à la rencontre et rencontre et y voit sur la route dans une litière parce qu'on est en début d'après-midi, il fait une chaleur épouvantable. Et le Bernin fait ce qu'on appelle sa méridienne à l'époque. On appelait ça la méridienne, c'est-à-dire il fait toujours sa sieste. Il fait toujours sa sieste et pendant le moment de sa sieste, il se déplace dans une litière. C'est plus confortable quand même que d'être dans un carrosse où ça secoue, etc. Et là, on se rend compte, etc. Et tous les salamalèques, ils montent dans le carrosse du roi, en fait, le carrosse du frère de Colbert parce qu'on se sert bien. Les Colbert se servent déjà bien. Colbert a un carrosse à six chevaux, son frère aussi. Et ils vont à Paris. Et c'est là qu'on va installer notre ami Bernin à l'hôtel de Fonsac. C'est là que commence l'histoire où jour par jour, heure par heure, on sait tout ce qui se passe. Alors, la première chose, je ne vais pas bien sûr le détail, ce n'est pas possible. En plus, c'est très long à lire. C'est passionnant, mais c'est très long parce qu'il y a tout le temps des petites notes et les petites notes, il faut aller chercher à la fin. C'est écrit tout petit. C'est un livre formidable, mais il faut avoir de la patience pour le lire. Et donc, au départ, il faut que le roi rencontre le Bernin. Le roi est très impatient. Et donc, on va aller à Saint-Germain deux jours après, je crois, parce qu'au départ, il faut le laisser se reposer. Il a 67 ans. À l'époque, quand même, les routes ne sont pas venues d'un confort extraordinaire. Donc, on laisse se reposer. Et puis, on va donc aller à Saint-Germain pour voir le roi. J'oubliais de dire que dans la route aussi, toujours, alors le Bernin est accompagné de Mathias, qui est son premier collaborateur qui est son chef d'agence, si on peut dire. Il est accompagné aussi d'un autre collaborateur qui s'appelle Julio. Et puis, il s'est accompagné d'un de ses fils. Il avait 11 enfants, je répète, Paolo, qui se destine à devenir architecte avec 18 ans. Donc, et il a, alors il a domestique, et il a un cuisinier. Très important, le cuisinier, parce que c'est l'époque où on craint énormément les empoisonnements. Et le Bernin a peur qu'on l'empoisonne, parce qu'il sait que les architectes français ne vont pas le rater. Et donc, il intéresse ma fille, donc il est venu avec son cuisinier, et c'est son cuisinier qui lui prépare sa bouffe. Voilà, absolument. Alors, ils vont à Saint-Germain, toujours en carrosse du roi, à six chevaux. Ils arrivent, bon, Louis XIV sortait d'une partie, j'allais dire de tennis, mais de jeu de paume. Et, alors, c'est assez amusant parce que, Chanteloup, il raconte tout. Ils attendent dans une antichambre, mais ils aperçoivent à un moment donné une porte qui s'entrouvre. C'est Louis XIV qui, dans un troubaillement de la porte, va voir, déjà, la gueule qu'a le Bernin. Puis après, bon, il se voit. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'il y a un discours du Bernin, je n'ai pas le temps de vous le discours, mais dans lequel il dit qu'on ne me parle de rien qui soit petit. J'ai entendu, moi, c'est pour les grandes choses. Et alors, pardon, excusez-moi, Louis XIV lui répond, oui, mais, bon, c'est mes ancêtres qui ont travaillé au Louvre, etc. Et, bon, si vous pouvez garder quand même quelque chose, de ce qu'ils ont fait, etc. J'aimerais bien par pitié filiale quand même que vous me gardiez quelque chose. Bon, il y a tout un discours comme ça. Et puis, de fil en aiguille, aussi, à un moment donné, je ne sais plus si cette fois-là ou juste la fois d'après, mais enfin, bon, Louis XIV lui glisse qu'il aimerait bien qu'il lui fasse son portrait. Le portrait en marbre, un buste. Alors, d'abord, on avait pensé une chose en pied et puis, le Bernin refuse, dit non, moi, je vais faire un portrait, voilà, un buste. Et donc, toute l'histoire du buste va traîner aussi en même temps qu'on va travailler à ces plans-là. Alors, on va revenir maintenant à l'architecture un petit peu. donc ici, vous voyez le projet en fait, presque définitif, si je puis dire. Vous voyez déjà que les cours se sont bien agrandis. Il a tenu compte quand même des observations. Maintenant, les escaliers ont pris de l'ampleur. Donc, il tient compte quand même du climat. Alors, on lui dit aussi, attention, il y a... Alors, c'est une chose qui le choque, le Bernin, c'est que les toits à Paris, on le montre à un moment donné, je ne sais plus où on l'emmène, il voit Paris un peu de haut et il dit, tiens, ça ressemble à un peigne à Cardé, Paris. Il y a des pointes de partout. Et pour un Romain, c'est choquant, ça le choque. Et on lui dit, oui, mais c'est le climat. Alors, il faut des cheminées parce qu'il fait froid et il faut des toits parce qu'il y a de la neige souvent, il y a de la pluie, etc. Alors que lui, c'est les terrasses. Donc, il a du mal à se faire à ça et d'ailleurs, les projets qu'il va présenter ont toujours des terrasses. Il n'y a jamais de faux, il ne fait pas de toit, lui. Contrairement à Mansard, vous avez vu tout à l'heure, Mansard, c'est le roi des toits. Lui, il ne fait pas de toit. Donc, il travaille sur ce plan-là. Alors, avec Mathias, avec ses assistantes, ils vont dessiner. Ils travaillent beaucoup. C'est étonnant parce que pour un homme de 67 ans, on est en plein été, il fait chaud. Enfin, lui, il a l'habitude de la chaleur. C'est un Italien, ce n'est pas gênant. Mais enfin, quand même, il fait chaud et il travaille tout le temps, même le dimanche. Il n'y a pas un jour où il ne travaille pas. Alors, pour le dimanche, il a une autorisation papale. le pape lui avait donné l'autorisation de travailler le dimanche à condition de ne pas aller jusqu'à la sueur. Mais bon, mais alors, il va voir quand même à Saint-Germain-Loxerrois, qui est l'église la plus proche, il va voir le curé avant chaque dimanche pour lui demander s'il peut travailler. Alors, le pape lui donne l'autorisation de quelques heures, mais pas plus. Donc, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en activité. Et alors, son travail, c'est de mettre au point les plans, on va voir ces plans-là, et puis, de faire le buste. Alors, le buste, c'est une énorme histoire et on va voir, le buste, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà les façades. Alors, vous voyez que ça a bien changé par rapport au premier projet. On n'est plus dans le baroque avec les courbes et contre-courbes. On revient aux choses strictes, rectilignes. On est à Paris, il ne faut pas rigoler. Il faut que ce soit droit. Et là, il en tient compte. Tout le bernin qu'il est, son séjour à Paris a coûté quand même, j'ai compté à peu près l'équivalent de 5 millions d'euros pour du 2 juin au 20 octobre. C'est pas mal. comme... Charles Perrault raconte qu'à la fin du séjour, il a amené 3 sacs de Louis d'or au bernin. Et j'ai compté, en gros, dans ces 3 sacs, il doit avoir l'équivalent d'un million et demi d'euros. Mais sans précaution, comme ça, il amène les 3 sacs. Et en même temps, on lui donne une rente pour chaque année de... à peu près, je crois, 400 000 euros. Même s'il reste à Rome, il a une rente. Et on lui dit que s'il revient à Paris, chaque année, il aura 5 millions et quelques d'euros. Donc, vous voyez, c'est bien payé, quand même. C'est bien payé. Donc, ça mérite, quand même, de travailler. Voilà. Alors, il y a... Dans ces façades, c'est celle-ci qui va nous intéresser le plus. Alors, on va peut-être voir la suite. Voilà. Non, ça, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est beaucoup plus romain, avec des arcades, etc. Bon, voilà. On la voit mieux, là. C'est la façade, donc toujours orientale. Alors, il y a une chose qui a choqué un peu. C'est ça, ce qu'on appelle les écueils. Le Bernat a eu l'idée de faire des rochers à la base. Mais il avait pris soin de... Lorsqu'il a présenté cette façade à Saint-Germain, l'Italie à Saint-Germain, l'a présentée à Louis XIV, de mettre un cache c'est-à-dire dessus, il avait collé, il avait mis un carton qu'on pouvait lever ou rabaisser. Et sur le carton, il avait mis simplement... L'autre carton, il avait mis des bossages, simplement. C'est-à-dire quelque chose de traditionnel. Et ça, c'était pas courant. C'était relativement baroque. Eh bien, Louis XIV a choisi ça. Mais le Colbert a dit « Ouais, mais attendez, c'est bien joli, mais je connais les habitudes de la cour. Très souvent... » Et ça, on l'a bien vu quand on a fait les fouilles du Louvre. Vous savez, quand on a travaillé à nettoyer, etc. On a trouvé dans les anciens fossés du Louvre, on a trouvé énormément de choses, même une couronne, je crois, de roi qui était dedans. On balançait par les fenêtres n'importe quoi. Et Colbert dit « Oui, mais tout ça, tout ce qu'on va balancer par les fenêtres, ça va s'accrocher aux rochers, ça va être abominable, etc. » Mais toujours, Colbert, le côté pratique des choses. C'est ce qui mettait en colère le Bernin et qui le faisait traiter de... Comme j'ai dit tout à l'heure. De chaque côté, ici, il avait fait deux grandes statues qui sont des Hercules. Alors, il y avait tout un symbole, c'est Hercule sortant du rocher, etc. Voilà. Bon, cette façade, malgré d'une très grande sobriété, à part le socle, a été quand même beaucoup admirée. Enfin, Louis XIV a beaucoup aimé cette façade. Beaucoup de gens l'ont aimée aussi en France. Puis c'est vrai qu'elle était quand même plus dans le style français, bien qu'elle soit un peu encore... On sent un style italien, malgré tout. Ce n'est pas un style français. Par rapport au projet qu'on a vu au début, je vous ai montré des Français, c'est tout à fait autre chose. Alors ça, c'est le dernier projet du Berlin. Il faut que je m'arrête à quelle heure ? C'est 7h30 ? Oui ? Oui ? Non, mais ça va aller. Là, vous avez le dernier, c'est-à-dire, voilà, alors ça, c'est... Donc, ils étaient en train de... C'était quelques jours, trois jours, je crois, avant que le Berlin reparte. où ils n'arrêtaient pas de dire moi, il faut que je reparte. D'abord, il fait froid. On était fin octobre, déjà. Bon, il avait eu sa femme qui avait été malade, etc. Bon, il fallait que je rentre. Et il y a une grande discussion. Alors c'est là que, d'abord, Charles Perrault, qui vient le voir, d'abord, quelques jours, vers le 17 octobre, je crois, ou vers le 15 octobre, j'ai dû le marquer. Qui vient le voir, dans le 6 octobre, avec plein de remarques, de remarques sur le plan. Disant, il y a ça qui ne va pas, puis l'accroche, vous avez mal vu l'accroche, alors il y avait une histoire d'accroche ici, vous l'avez mal vu, etc. Ça a foutu le Bernin dans une colère noire, on peut dire, en lui disant, vous n'êtes même pas capable de nettoyer mes chaussures, enfin, la semelle de mes souliers. Vous êtes un type comme vous qui ose, moi, le Bernin, me parler de cette façon, c'est pas possible, je vais aller me plaindre à Colbert, je vais aller plein de rois, et puis je veux repartir tout de suite. Je repars, allez, je m'en vais. Bon, on arrive à le calmer, surtout que Charles, c'était quand même, pour lui, c'était quand même, Charles Perrault, c'était quand même un peu embêtant, parce qu'à l'époque, c'était encore un jeune, il n'était pas très connu, et avoir cette nuit en guerre avec le Berlin, c'était pas bon. et puis ça reprend le 19 octobre, là, en présence de Colbert, et puis aussi de l'abbé Bulli, enfin, il y avait plein de gens, il y avait aussi, il y avait aussi des, des Italiens, alors il y a aussi la querelle des, j'ai oublié de le dire, mais enfin, il y a tellement de choses, la querelle des, des maçons italiens et des maçons français, où les maçons italiens considèrent que les maçons français ne savent pas construire, et inversement, bon, c'est toujours la vieille querelle, et donc on décide de construire deux voûtes, une faite par les maçons français et l'autre faite par des maçons italiens, que le Bernin fait venir spécialement de Rome pour construire à la méthode italienne. Alors la méthode italienne, en gros, la méthode italienne, c'est que on mouille beaucoup la maçonnerie, alors que les français ont fait presque à sec. Bon, voilà. Sauf que, bien sûr, Perrault, mauvaise langue, dit, ah ah, l'hiver qui a suivi, les voûtes qui ont été faites par les Italiens sont tout de suite tombées, alors que les voûtes des français ont tenu. Bon, voilà. Et donc là, il y avait cette fameuse réunion avec Colbert, une des dernières, où Colbert fait une critique en particulier pour, il y avait, on demandait au Berlin de faire une chapelle qui puisse aussi servir pour le quartier. On savait, à l'époque, les églises, il y en avait partout. Il y avait quand même Saint-Germain-Loxerrois qui était juste à côté, mais ça ne suffisait pas. Et je ne sais pas où bien vous l'avez foutu, ça devait être par là. Et Colbert explique, ben non, mais attendez, le roi, ça ne va pas être pratique pour lui, etc. Il vaudrait mieux faire une chapelle complètement distincte, etc. Et le Berlin se fâche en disant, bon, il n'y a pas